Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les villes d'Arménie Occidentale, Harbert, un khachkar et une pierre tombale ont été découvertes lors du déblouement de la zone du complexe monastique de la végétation et de la terre. Chahriya est Haïdari, l'Iran et la République d'Arménie n'ont pas besoin de conseil de la Turquie sur la question de la frontière. Trezor de l'Artsakh, Dizapayte Montagne, Trois-Tombos Romen ont été découvertes dans la Provence de Samosat à Diamant en Arménie Occidentale. Vartavar commun faits pré-cretien, la République d'Arménie et la France se prépare à célébrer le sainte anniversaire du Charle Aznavour. Soutenons la télévision d'Etat en Arménie Occidentale. La ville de Harbert en Arménie Occidentale était située sur la rive gauche de la rivière Aratsani dans la Provence de Harbert du même nom. Le nom de lieu Harbert a été analysé étymologiquement comme une forme modifiée des modes pierres et forterrasses. A la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les barbares tuques ont racé la forterrasse de Harbert. Pendant la période de domination turque, l'oppression des Autochtones, les Arméniens s'est intensifiée. La situation devient particulièrement grave à la fin du XVIe siècle. En raison de l'arbitraire de l'élite dirigeante, à la recherche d'un moyen de subsistance, une grande partie de la population se déplaçait vers les frontières occidentales de l'Empire. Au XVIIIe siècle, Harbert et ses environs faisaient partie de la Provence de Sébastien. La population arménienne de Harbert était engagée dans l'artisanat, l'agriculture et le commerce. Harbert était un centre important de la culture arménienne. Le 21 juillet, avec la bénédiction du chef de diocèse d'Artsakh, son aminance, l'évêque Vartanes Abrahamian, des travaux de nettoyage ont été effectués dans l'âne des anciens lieux historiques et culturels d'Artsakh. Le complexe du monastère de Brierts. Les travaux ont été réalisés avec l'organisation et la présence de dix pères Matevos Dravanti. Les travaux ont été réalisés avec l'organisation et la présence d'hôtels Matevos Dravanti. Les jeunes de village de Hatsi, menés par le chef de village, ont pris part au nettoyage, contribuant grandement aux travaux par leur participation active. Sous la direction de la classe cléricale, les personnes présentes ont commencé les travaux de rénovation par la prière. Lors du nettoyage de la végétation de la terre, de la zone du complexe monastique, un monument d'une croix et une pierre tombent avec des inscriptions ont été découvertes. L'Iran et l'Arménie ne permettront pas de dirigeance dans la question de leurs frontières communes et ils n'ont pas besoin de l'avis de pays tiers, y compris la Turquie, dans cette affaire. C'est ce qu'a déclaré le président de la Commission sur les questions frontalières au sein de la Commission sur la politique étrangère et la Sécurité nationale du Parlement iranien, Shahriyar Haidari, rapporte IRIB. Il a rappelé que le guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Saïd Khomeinii, a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le président de la Turquie et de la Russie à Teheran. Il a noté que l'Arménie occupe une position stratégique dans la région, ce qui lui a causé de nombreux problèmes, l'un d'un étant le conflit en Artsakh. Cependant, selon Shahriyar Haidari, le problème devrait être résolu sérieusement et diplomatiquement. L'Iran a toujours affirmé que l'Arménie ou l'Azerbaïdjan devaient résoudre cette question par des moyens politiques. L'Arménie occidentale estime que l'Iran et la République d'Arménie ne peuvent pas avoir de problèmes frontalières. Depuis 1920, cette question juridique a été résolue. L'approche claire de l'Iran rappelle une fois de plus les relations fraternelles arméno-iraniennes. Le monde d'Izapat est situé dans la région de Hadrut, en Artsakh. Sa hâteau est de 2478 mètres. D'Izapat est l'un des sanctuaires historiques de l'Artsakh. Le monastère Kataro a été construit sur son sommet. Selon les dernières informations, le monastère Kataro est utilisé par les Azerbaïdjanais. A des fins militaires, selon la tradition, de nombreux chrétiens ont été martrisés au sommet de la montagne au IVe siècle. Sur le site de l'ancien monastère de Kataro, les nouveaux croyants étaient entassés comme du bois de chauffage brouillé. Au IVe à XVe siècle, Kataravank a été construit au sommet de la montagne. L'écrivain Léon a écrit qu'il s'agissait du patriarcat de la province de Dizac. Selon des sources historiques, la montagne est sanctifiée depuis l'Antiquité. Cette montagne est également connue pour ces sources froides qui redondent vie à une personne lors de son encession difficile. Dans le district de Karta de Saint-Mossad à Diamant, en Arménie-Occidentale, trois tombeaux appartenant à la période romaine, des haches miniatures, des miroirs en bronze et quelques objets ont été découverts lors des travaux de fuit menés par les équipes municipales pour la zone de réservoir 2. Les tombes sont apparues, tout à fait par accident, à la suite des travaux en cours pour la restauration du réservoir 2. Construite en 1973, aujourd'hui insuffisante, suite à la découverte d'une tombe romaine lors des fouilles, des fonctionnaires de la direction du musée d'Adiaman sont venus dans la région et ont fait une enquête. Lors de l'examen, trois tombes appartenant à la période romaine ont été découvertes, en plus de la poterie de ces tombes, un miroir en bronze de la période romaine et une bâche miniature de la période néolithique ont été mis au jour. Le 24 juillet, l'église arménienne a célébré la fête de la transfiguration de Jésus-Christ. Cette fête est plus connue sous le nom de Vartavar. En fait, la fête de Vartavar remonta à l'époque pré-chrétienne. Vartavar était consacré au culte d'Astrik Ditsuhi. Il impliquait le culte de l'eau et de la nature et était associé au décès, nard et astrik. En s'aspergeant mutuellement d'eux, les gens se débarrassaient à la fois de la peur et de la maladie. Ils ont ainsi acquis une grande longévité. Le Vartavar avait des propriétés surnaturelles et l'église de zones humides et de rivières. Certaines personnes croyaient également qu'il protégeait du mal et des maladies. Le vice-ministre européen de l'éducation, de la science, de la culture et du sport, Arthur Martyrossian, a reçu des représentants de la Fondation Aznavour, dirigés par sa directrice, Christina Aznavour. L'objectif de la réunion était de discuter du programme des éventuels dédiés au 5e anniversaire de Charles Aznavour, des moyens de coopération, selon Christina Aznavour. La partie française est au stade préparatif. D'ici 2024, un statut de Charles Aznavour sera érigé en France, dont le projet est déjà prêt. Un concert de grande éventure est prévu et une exposition consacrée à la vie d'Aznavour sera ouverte. La question d'un statut d'Aznavour en République d'Arménie est en cours de discussion avec la municipalité d'Erevan. Le directeur de la Fondation Aznavour a suggéré que tous les éventuels, y compris l'installation de la statue, soient organisés en parallèle avec la France. Arthur Martyrossian s'est dit satisfait que la partie arménienne coopère volontaire avec la Fondation dans la mise en œuvre du programme d'Eventuels et que l'anniversaire du célèbre chansonnier soit célébré en Arménie avec autant d'enthousiasme qu'en France. L'Arménie occidentale est fière d'honorer ce célèbre arménien. Charles Aznavour est l'un des milliards d'Arméniens nés dans une famille arménienne qui a survécu du génocide et travers ses activités. Il est battu pour reconnaître et condamner les crimes contre l'humanité. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie occidentale n'est pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons tout la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relifier les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans son relation internationale contemporaine. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada